Vous n'avez pas encore de compte Paypal jusqu'à ce jour où vous avez simplement un compte qui peut acheter mais pas capable de recevoir de l'argent. Ok, aujourd'hui je vais alors vous montrer comment vous pouvez créer un compte Paypal quel que soit votre pays ou même si votre pays se trouve dans une zone d'inspection Paypal. Donc qui est aujourd'hui un problème très fréquent en Afrique. C'est parti ! Alors bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord il faut savoir que Paypal est un système de paiement en ligne et c'est le plus sollicité au monde car il touche pratiquement tous les pays du monde entier. C'est une passerelle de paiement très sûre. Vous avez la possibilité de faire des virements entre vous, c'est à dire d'un individu à un autre, de transfert bancaire, électronique et tout ce que vous voulez. Ok, désolé. Mais déjà en Afrique on a un sérieux problème, c'est que Paypal dans certains pays c'est restreint. Vous ne pouvez que envoyer, c'est à dire vous ne pouvez que faire des paiements sur des plateformes et tout ça, sur certains sites aussi. Mais vous ne pouvez pas recevoir. Alors dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer un compte Paypal vérifié depuis l'Afrique. Alors la première étape à suivre c'est d'aller tout simplement ici sur ce lien que je vais copier et aller dans un autre navigateur Chrome. Voilà. Donc ici ce lien vous donne accès directement à tous les pays qui sont acceptés par Paypal et parmi ces pays, il y a un certain pays où vous ne pourrez que envoyer de l'argent. Mais vous ne pourrez pas recevoir de l'argent. Donc à vous de voir, faites fouiller ici, faites la liste. Ce n'est pas du tout compliqué. Déjà, ici nous allons choisir les USA. Bon, dans le cas de cette vidéo nous avons tout simplement choisi les USA. Fait que je vous montre comment cela se passe. Alors, où se situent les USA ici ? Voilà. Et une fois cliqué sur le lien, qu'est-ce qu'on remarque ici ? C'est que voilà, le truc change et tout. Et puis nous avons cette partie qui apparaît. Donc qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons tout simplement cliquer ici sur Personnel. Nous allons cliquer sur Sign Up. Désolé. Voilà. Donc on va traduire déjà en français. Pour que ceux qui ne comprennent pas l'anglais puissent vraiment comprendre. Voilà. Donc tâchez de sélectionner sur le compte personnel. Parce que c'est très important. Si vous sélectionnez le compte professionnel, là, vous aurez besoin d'une entreprise et tout ça. On en reviendra dans une prochaine vidéo. Donc après ça, vous allez cliquer sur le suivant. Voilà. Et vous proposez de télécharger l'application afin de lancer l'inscription. Mais on va tout simplement continuer sur le site. Ça c'est le cas. Directeur pour les Etats-Unis. Donc pour les autres, je pense qu'il y aura toute une autre interface qui va apparaître pour ça. Alors, on me demande maintenant d'inscrire un numéro de téléphone mobile. Donc, comme nous sommes aux Etats-Unis, on doit nécessairement insérer un numéro de téléphone des USA. Donc, dans cette liste ici, dans la catégorie Metap ici, celui-là dépend de la mallette dont vous faites les choses. Déjà dès que vous allez là, vous sélectionnez le pays qui peut envoyer recevoir de l'argent chez Paypal. A troisième état, vous vous inscrivez en mettant votre nom et prénom. Donc, tâchez à mettre de bonnes informations liées à votre nom et prénom. Ne mettez pas d'autres noms. Donc, ici, vous allez pouvoir utiliser les liens proposés ici pour réception de messages SMS à partir du numéro de téléphone effectuel. Donc, vous avez tous ces sites, mais je vous recommande fortement d'acheter par exemple un numéro de téléphone que ce soit aux USA ou en France ou dans n'importe quel pays ou dans n'importe quel pays parmi les pays en fait que vous allez sélectionner pour créer votre compte Paypal vérifié. Donc, dans mon cas ici, désolé, dans mon cas ici, je vais entrer le numéro de téléphone américain et revenir. Ok, donc après avoir entré le numéro de téléphone, voilà, vous allez venir cette interface ici, vous allez entrer votre adresse e-mail. Je vais prendre cette adresse e-mail que j'ai créée pour cette vidéo. Voilà. Le prénom, tâchez de mettre vos propres informations. Donc, ici, je ne vais pas mettre mes propres informations parce que j'ai déjà un compte en mon nom. Donc, si je mets les informations liées, les informations personnelles, mon compte peut être bloqué. Voilà. Donc, vous choisissez un mot de passe. On va juste générer un mot de passe. Voilà. Non. Et après ça, donc, vous cliquez sur « Suivant ». On va vous demander d'enregistrer vos informations si vous voulez vous enregistrer. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Donc, dans notre cas ici, on va prendre « Enregistrer ». Maintenant, on me demande d'ajouter votre adresse. C'est dans ce cas ici que nous allons venir soit sur… Nous allons venir sur le site. On va prendre ceci. Voilà. Vous sélectionnez le pays dans lequel vous avez… Vous vous êtes inscrit sur Paypal. Dans notre cas, ici, c'est les États-Unis. Donc, ça peut être un mâle ou une femelle américain. Donc, vous pouvez tout simplement copier l'adresse d'ici. Donc, ça fait ceci. L'appartement. Je pense que ça doit être un peu en dessous. Je vais faire… Alors, nous allons copier ceci. Voilà. Il y a même des objections ici. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer ici. Voilà. Il vous mettra des trucs directement par défaut. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. L'appartement, suite, bâtiment. Donc, on va juste mettre ceci. Et vous acceptez ici les conditions, les règlements et tout. Vous acceptez et vous ouvrez le compte. Voilà. Une fois que vous avez ouvert le compte, vous allez maintenant enregistrer une carte. Et cette carte va vous permettre de pouvoir acheter en ligne. Faites tout ce que vous voulez et tout. Et vous avez même la possibilité aussi de recevoir de l'argent sur cette carte. Donc, tout simplement, nous allons aller sur le compte que je vous montre un peu. Voilà un peu le récap. Lorsque l'on clique ici. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer ici. Donc, vous avez l'option envoyer et demander. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Et ils ont inséré une nouvelle monnaie de la crypto. Suite aux dernières influences sur la crypto monnaie et tout. Avec tout ce qui se passe maintenant. Ils l'ont ajouté. Donc, ce qui est bien, c'est que... Confirmer. Alors, on va confirmer notre adresse mail. Normalement, ça doit venir. On envoie un mail. Voilà. Voilà. Vous venez ici. Et puis, vous confirmez votre adresse e-mail tout simplement. Le mot de passe. Est-ce que je l'avais retenu ? Voilà. Heureusement que je l'avais retenu. Voilà. Vous entrez votre mot de passe pour confirmer votre adresse e-mail. Voilà. Vous pouvez appeler cette partie pour le moment. Voilà. Pas maintenant. Ce sont des étapes que vous pouvez remplir par la suite. Donc, ce n'est pas forcément obligé que vous allez les remplir maintenant. Donc, c'est juste à titre illustratif pour vous montrer un peu comment ça se passe déjà. Ok. Donc, voilà un peu. Vous avez l'option envoyer. Je vais couper ceci. Vous avez l'option envoyer et l'option demander. Donc, quand vous cliquez sur l'option demander, c'est que vous allez pouvoir recevoir de l'argent de n'importe qui. Voilà. Désolé, j'ai un problème de connexion. Donc, voilà. Demandez de l'argent à qui vous voulez. Donc, vous entrez le nom, l'adresse e-mail de la personne. Et puis, voilà. Vous émettez une facture. Vous envoyez. La personne va recevoir cela directement. Et là, maintenant, il va vous payer sans aucun problème. Donc, arrivé. Quand on retourne dans le récapitulatif. Compte et carte bancaire. Vous allez enregistrer une carte. Si vous êtes au BNR précisément, vous pouvez utiliser les cartes UBA. C'est très pratique avec PayPal. Vous allez pouvoir aussi recevoir de l'argent sur votre carte. C'est-à-dire que lorsque vous recevez de l'argent de quelqu'un sur votre compte, vous pouvez demander à PayPal de vous virer cet argent directement sur votre carte. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'enregistrer un compte bancaire. Parce que si vous voulez enregistrer un compte bancaire ou que vous avez mis une adresse aux États-Unis, ça sera beaucoup plus compliqué. Ils vont exiger à ce que la banque soit forcément des États-Unis. Donc, la carte, elle est un peu universelle. Donc, vous enregistrez une carte bancaire. Voilà, c'est parce qu'on a les études des États-Unis ici. C'est pour ça qu'on a tous ces emplois qui sont déjà apparus. Donc, si vous voulez entrer votre carte bancaire, vous entrez votre carte bancaire. Tâchez d'avoir au moins minimum 5 euros ou 5 dollars sur la carte afin qu'ils puissent débiter ceux-là. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer quelles cartes il faudrait correctement utiliser si vous voulez vraiment bénéficier de services corrects sur PayPal. Eh bien, donc, nous voici à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aurait plu. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches qui n'arrivent toujours pas à obtenir un compte PayPal vérifié. C'est très important. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que pour rendre encore votre compte plus crédible, il faudrait ajouter le numéro de votre passeport. C'est très, très important. Que votre passeport soit d'origine camérounaise, gabonaise ou béninois, entre tous ces points de numéros, c'est très important. Ça donne beaucoup plus de crédibilité. Donc, tâchez aussi à faire des choses bien afin de ne pas vous faire bloquer. De toute façon, même si vous vous faites bloquer, vous avez toujours la même procédure pour pouvoir créer un nouveau compte PayPal et pouvoir retirer vos fonds sans aucun problème. Allez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.